... Shalom à tous les bien-aimés qui émettent Parole du jour. J'ai la grande joie de vous partager aujourd'hui la première épique des gens. 1 Jean chapitre 3, le 3 premier verset. Nous lisons la parole de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Hallelujah. J'ai la grande joie de partager avec vous la démonstration de l'amour de Dieu. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu es couché dans un lit d'hôpital. On a diagnostiqué une maladie dont le médecin dit que tu ne peux plus vivre pendant six mois. Mais je voudrais te dire, quelle que soit la situation, Dieu t'aime. Ici, Jean commence en disant, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. L'amour de Dieu pour toi est immense. Et il y a deux éléments qu'il mentionne comme évidents de cet amour, comme démonstration de cet amour. C'est notre identité. Il y a d'abord l'identité présente et ensuite l'identité future. Dans l'identité présente, il mentionne le fait que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. N'est-ce pas un privilège qu'après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que ton nom est inscrit dans les livres de vie. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour être inscrits dans les livres de tel parti politique, d'être sous la liste. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on soit inscrit dans les livres célestes. La Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu lorsque nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le fait que tu sois né d'une famille catholique, protestante, je ne sais pas de quelle religion, parce que ton papa, il est, je ne sais pas, diacre principal, ou bien c'est ton papa qui est président de l'église que tu es enfant de Dieu. Non, lorsque tu acceptes Christ, tu deviens enfant de Dieu, parce que tu as la sement de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends ? Et c'est une grâce, c'est un privilège. Tu as cette grâce de t'approcher de Dieu dans la prière, de l'appeler Abba, Père. Deuxième identité, c'est l'identité future. Ici, Jean dit, ce que nous serons, cela veut dire notre vraie identité, c'est l'identité future. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. En fait, il parle de la glorification, l'état final que nous attendons. Quand Jésus reviendra, la Bible nous dit qu'elle est mort en Christ et ressusciteront. Et nous serons transformés, revêtus de nouveaux corps, nous irons à sa rencontre. Nous avons cette espérance-là, que nous irons à la rencontre du Seigneur. Et il dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons revêtus de corps glorieux. Il n'y aura plus le paludisme, il n'y aura plus le sida, il n'y aura plus toutes ces pandémies qui ravalent l'humanité. Nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Et il dit, comme conséquence, que celui qui a cette espérance, c'est-à-dire l'espérance de rencontrer Christ ce jour-là, il doit se purifier comme lui-même est pu. Vous voyez, aujourd'hui, on n'insiste plus sur la purification, sur la sanctification. On aime seulement parler de la gloire, de l'élévation. Écoutez, de quel Jésus parlez-vous ? Celui qui a l'espérance de voir Christ, celui qui est pur et saint, il doit se purifier. C'est-à-dire, il doit se débarrasser de tout ce qui est mort, de tout ce qui est péché, parce que Jésus est pur. Comment faisons-nous lorsque nous voulons rencontrer une grande personnalité, n'est-ce pas, qu'on se prépare ? Il y a même un type d'habillement que le protocole vous oblige de porter. Mais là, nous irons à la rencontre du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Nous ne devons pas y aller avec des habits sales, des habits du péché. Celui qui a cette espérance, il se purifie comme lui-même est pur. Ma prière est que chacun de vous soit conscient de cette identité présente d'enfant de Dieu. Et que l'espérance de rencontrer le Seigneur vous motive à marcher dans la pureté et dans la sanctification tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !